Bonjour à tous, c'est Wadikap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, hop, je remets juste le micro. Dans cette vidéo, on va parler d'un influenceur de droite, parce que c'est le nouveau terme maintenant, ils sont influenceurs. Ils sont influenceurs politisés. On parle de Johan Power. Qui c'est Johan Power ou Powder ? Je sais pas c'est quoi son nom de famille. Power ? Power, Power. Pour eux, une femme doit s'habiller comme un sac poubelle. Johan Power, un influenceur d'extrême droite, a filmé des collégiennes à leur sortie pour critiquer leur style vestimentaire et leur langage. Il accuse l'islam, les Mamadou, les Ali et les Mohamed d'être responsables de la ghettoïsation et de la soumission des blanches. On va en parler aujourd'hui, parce qu'il fait beaucoup parler de lui, le petit Johan. Moi, je l'avais déjà parlé il y a un ou deux ans, il y a un an et demi, ouais. Parce qu'il commençait déjà à ouvrir sa gueule, enfin ça bouge sur certains sujets axés principalement sur la ligne qu'on appelle ici national sioniste, c'est-à-dire, pour rappel, c'est prendre la cause nationale, récupérer toute l'audience de droite potentiellement utile au combat, utile au pouvoir, enfin oui, utile au combat pour contrer le pouvoir, dans le but de ramener le problème uniquement sur la fixette de l'islam et des musulmans et des étrangers et de la vague immigrationniste qu'on se tape, sans dénoncer le véritable problème qui est qui fait venir cette immigration, à qui ça profite. Voilà. Johan Power fait partie de toute cette droite qui, regardez il y a des musulmans, regardez il y a des étrangers, regardez il y a des faits divers avec des algériens, avec des somaliens, avec des marocains, avec des ceci, avec des cela. Et dès qu'on leur dit oui, mais c'est qui qui fait rentrer cette immigration, ils ne veulent pas en parler. Motus et bouche cousue. Ah non, pour eux, les musulmans, ils sont venus comme la pluie, vous savez. C'est, je ne sais pas, un dimanche, il pleut, les musulmans, ils viennent avec. Ils viennent avec les nuages. Ils viennent avec les cumulonimbus, frérot. Donc bon, on va s'écouter ça, c'est parti. Donc on rappelle Johan Power qui se déclare avant tout homosexuel, ce n'est pas vrai qu'il dit, c'est lui, on en reviendra juste après, est allé à une sortie de collège filmer des jeunes filles. Voilà, c'est quand même le contexte de la vidéo. Décidément ce temps-ci. Voilà, ça, ça me choque. Je trouve ça hallucinant de voir des gamines de 14, 15 ans habillées comme des bonhommes en jogging lacoste, parler comme des bonhommes, se comporter comme des bonhommes. Enfin, je trouve ça hallucinant. Moi, je suis de la génération des années 90. J'ai connu le début de cette ghettoisation du style vestimentaire, mais c'était vraiment minoritaire encore. Il y avait des filles, voilà, dans ma classe, dans mon lycée, collège, qui s'habillaient, voilà, en mode féminin. Et là, aujourd'hui, c'est des bonhommes à base de voilà. J'entends voilà à toutes les bouches. Et moi, ce qui me désole le plus, c'est de voir des blanches. Peut-être que ça va choquer ce que je veux dire, mais oui, des blanches, des Léas, des Laura, parler comme ça avec des mots comme voilà dans leur bouche et s'habiller comme des racailles de cité. Mais pourquoi ? Mais ça soulève un énorme problème, un problème qu'on en parle très peu au final. Enfin, très peu si, il y a eu les polémiques des abayas dans les écoles. Mais c'est qu'en fait, ces jeunes filles-là n'ont pas le choix pour moi de s'habiller comme ça parce que comme dans leur classe, elles ne sont entourées que de personnes ghettoïsées qui sont pratiquants, qui sont dans l'islam et compagnie, que forcément, il y a une soumission de ces jeunes filles-là. Et elles sont obligées, par rapport aux mecs, de s'habiller comme eux au final. Et moi, je trouve ça juste désolant. On est en France, on est dans un pays libre. Et en fait, ces jeunes filles-là sont obligées de s'adapter par rapport à leurs camarades de classe, des Ali, des Mohamed, des Mamadou, que sais-je, qui sont dans leur religion, qui pour eux, une femme doit s'habiller comme un sac poubelle. Enfin non, en fait. Et moi, ça me choque. Genre de voir ça, vraiment, ça m'horrifie. Ça m'horrifie. Bon, il s'horrifie pour pas grand-chose. Mais on va parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a des choses intéressantes. Alors, il y a des choses intéressantes. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, en dehors du personnage qu'est Johan Power, en dehors de sa ligne, qui est la ligne national-sioniste, vous le connaissez, en dehors de toutes les rumeurs qui lui traînent aux fesses, et je ne dis pas ça parce qu'il est homo, on va parler du sujet qu'il traite, avant-sous. Et c'est vrai que moi, je vais vous confier quelque chose. Certains le savent, mais j'ai été surveillant dans un lycée l'année dernière. Alors, ce n'est pas le collège, mais bon, c'est à peu près la même chose. Ce sont des ados en crise. Et c'est vrai que j'ai constaté moi-même qu'il y a effectivement une, je ne dirais pas une islamisation, parce que le problème, c'est que tous les droits de taos aujourd'hui disent, oui, la France, elle s'islamise, mais elle ne s'islamise pas de manière radicale. Si elle s'islamisait de manière radicale, aujourd'hui, les musulmans, ces jeunes musulmans, prétendus musulmans, en fait, ils passeraient leur temps, donc ils iraient cinq fois à la mosquée, parce que c'est ce qui est dit dans le Coran. Ils parleraient principalement en arabe. Ils auraient lu le Coran en arabe. En fait, ils vivraient de manière vraiment traditionnelle, l'islam. Sauf qu'aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, mais je peux les comprendre, parce que tous ces droits de taos-là, et même les gens qui ont peur de l'islam, ils sont justement guidés par la haine et par la peur. En fait, ils sont guidés par la peur. La peur mène donc forcément à la haine, et la haine mène forcément au manque de rationalité, au manque de raison. Moi, j'ai fait un moment, j'étais un petit peu sur cette ligne-là. Pour ceux qui m'ont connu au début, j'étais zémorien, donc quand même, je reviens de loin. Depuis, j'ai totalement arrêté de haïr l'islam pour pouvoir en être critique. Parce que moi, je suis critique de tout. Je suis honnête, je suis un honnête homme, comme dit Kluskar. J'essaie d'être honnête. Et donc, pour être honnête dans ma critique de l'islam, il fallait que je retire toute émotion, tout pathos, donc toute haine. Comme ça, au moins, je sais que je fais une critique purement rationnelle. Et en réalité, on témoigne aujourd'hui que l'islam est un islam libéral qui va justement dans le sens du capital, dans le sens du grand capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand capital, vous n'avez pas remarqué que l'islam ne pose pas problème à tous nos grands dirigeants ? L'islam, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vu un mec comme Macron ou Klaus Schwab se plaindre de l'islam. Un mec comme Soros, pareil, il ne se plaint pas de l'islam. Tous ces grands milliardaires, tous ces grands millionnaires, tous ces grands hommes de pouvoir et d'influence ne se plaignent jamais de l'islam. Ceux qui se plaignent de l'islam, c'est les couches basses, c'est nous, c'est les prolétaires. C'est la couche prolétarienne, c'est la couche même un petit peu moyenne classe, voilà, enfin tous ceux qui vivent en fait le train de vie quotidien, ceux qui bossent, tous ceux qui sont dans la vie active. Tous les millionnaires et milliardaires, ils ne vivent pas ça. Et donc, c'est intéressant parce que là, on se rend compte qu'en réalité, le seul moyen, parce qu'en fait, il y a les mondialistes ont prévu qu'effectivement, il y a de plus en plus de musulmans, que l'islam grandit de plus en plus. Moi-même actuellement, je suis en Thaïlande, je peux vous le dire, il y a de plus en plus de femmes voilées. Il y a de plus en plus de femmes voilées, il y a de plus en plus de… Même ici, il y a une sorte d'islamisation. Mais attention, c'est une islamisation qui va dans le sens du capital. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'islam traditionnel, déjà, dans l'islam traditionnel, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de pré-intérêt. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est banque, toutes les banques n'existeraient plus. Un vrai musulman, il ne fait pas de crédit, il ne fait pas de crédit à la consommation, il ne rend pas avec intérêt, il n'a pas le droit. L'usure est interdite. Tout comme dans le christianisme originel. Jusqu'à ce qu'ensuite, les chrétiens recopient le modèle juif, parce que c'était les seuls. Dans le judaïsme, c'est les seuls à avoir accès à l'usure et au profit et à intérêt. Donc déjà, si on vivait, parce que même moi, j'ai été dans les Émirats, j'ai été à Abu Dhabi, à Dubaï, au Barin, etc. Dans tous ces pays-là, il y a des banques arabes, il y a des banques islamiques. Mais normalement, si tu es logique, si tu es vraiment dans un véritable islamonète, dans ce cas-là, il n'y a pas de banque. Puisque tu n'as pas le droit de faire des prêts à intérêt, tu n'as pas le droit de prêter de l'argent, tu n'as pas le droit d'avoir des épargnes, tu n'as pas le droit de rendre avec intérêt, de faire de l'usure. Donc en réalité, les mondialistes ont prévu l'arrivée exponentielle de musulmans en Occident. Et donc ils se sont dit que le seul moyen de les faire rentrer en Occident, ça va être d'inclure l'islam dans le marché libéral. C'est-à-dire le marché libéral concurrentiel basé sur la grande capitalisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des voiles Nike, on voit aujourd'hui des femmes voilées influenceuses. Des femmes voilées influenceuses. Aujourd'hui, on voit des femmes voilées, ou même on voit des entrepreneurs musulmans qui vendent, je ne sais pas moi, des tapis de prière pour les gens qui voyagent beaucoup. Comme ça, ils ont toujours leur petit tapis de prière dans leur valisette. Aujourd'hui, on voit des gens qui ont des montres connectées et quand tu appuies sur un bouton, ça te récite la sourate ou la prière du moment. Il faut le comprendre tout ça. Aujourd'hui, l'islam, c'est un outil capitaliste. Et c'est le seul moyen pour les mondialistes de l'accepter. Croyez-moi que si tous les musulmans vivaient un islam honnête et radical, les mondialistes en auraient mis fin, mais très très vite. Et c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour les mondialistes de mettre fin à l'islam radical, c'était justement de le faire rentrer dans la machine libérale pour pouvoir le séculariser exactement comme ils ont fait avec le christianisme. Et c'est pour ça qu'en France, on se retrouve, nous, honnêtes chrétiens, avec des églises vides et avec un christianisme totalement, je dirais, asservi au capital. Totalement asservi au capital. Et c'est pour ça qu'on a quelques figures de droite. Qu'est-ce qu'ils font les grandes figures de droite dès qu'ils persent ? Ils capitalisent sur leur audience, ils capitalisent sur la religion, sur les valeurs traditionnelles, etc. C'est vrai. Regardez le nombre de droitards qui ont fait des... Je sais plus, les kitais des scuffons, misors, etc. Tous ces droitards-là qui se sont mis à faire de la droite boutiquier. Ils ont vendu quoi ? Ils ont vendu des petits tableaux de Jeanne d'Arc, des petits tableaux de Jésus. Mais des trucs en plus, c'est du dropshipping fait en Chine, on le sait très bien, tu vois. Ou des t-shirts avec marqué Jésus, le roi, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils vivent un christianisme, les droitards vivent un christianisme libéral accepté par le mondialisme libéral totalement capitaliste dans le but de jouer une image. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la société du spectacle. C'est-à-dire qu'on joue une image d'eux. On joue l'image du chrétien en s'habillant comme un chrétien. Parce qu'on a vu dans un film que... Ou parce qu'on a vu dans un TikTok que... Aujourd'hui, c'est ça. Mais qu'en est-il de votre foie intérieure ? Qu'en est-il aujourd'hui de votre être intérieur ? Qu'en est-il de votre spiritualité pure ? C'est zéro, c'est niet. Notamment quand on fouille un petit peu dans la vie privée de tous ces gens-là. C'est pas mon but, je ne fais pas la police des braguettes. Mais on l'a vu depuis toutes ces années, que ces gens-là n'étaient pas cohérents avec leurs paroles et leurs actes. Que ce soit Baptiste Marché qui a claqué une fille. C'est ça être chrétien ? Que ce soit Papacito en se faisant payer un 4x4 et en se mariant avec une Africaine. Bref, il y a lui qui promettait la France blanche, chrétienne, etc. Ou avec Zemmour. Zemmour qui disait « Oh, le christianisme, le christianisme, etc. » La France, etc. Et qui dit dans une interview « Je suis contre le Christ. » qui a fait avorter sa femme. Qui est un... Apparemment, qui est un grand spécialiste du libertinage parisien. Et qui a trompé d'ailleurs sa femme actuelle. Il l'a trompé avec Sarah Knafo. La petite Sarah Knafo qui a 20 ans de moins que lui. Et tout ça, c'est vérifiable. Pareil avec l'histoire de Cro-Blanc. Vous avez vu sur ma chaîne récemment. Tous ces gens-là qui s'improvisent de droite, en réalité, vivent un christianisme ou vivent une image droite caricaturale. Et on en revient à l'islam. Donc pour répondre à Johan Power, toi qui as peur de l'islam parce que je crois que c'est un islam radical qui arrive, mais ne t'inquiète pas. C'est un islam libéral qui entre en Occident. Et c'est un islam qui permet justement de sécuriser leur propre islam radical. Les mondialistes ont tout prévu. Ils ne feraient jamais rentrer un islam radical en Occident. Parce que l'islam radical ralentirait le grand capital. Le grand capital est déjà en phase terminale. Il ne va pas prendre le risque de faire venir des millions de migrants ou des millions d'étrangers si c'est en plus pour le ralentir. Et non, justement, ça participe à faire agrandir la machine. Et justement, ça lui permet de ralentir dans sa phase terminale. En faisant venir des gens des pays pauvres tels que l'Afrique, tels que les pays d'Orient pour avoir des main-d'oeuvre pas chères pour les grands patrons et pour le grand capital, etc. Pour créer un modèle économique. Exactement. Regardez tous ceux aujourd'hui, tous les musulmans entrepreneurs qui ont pu s'enrichir aujourd'hui en France ou en Occident grâce à l'islam libéral. Avec les exemples que j'ai montrés tout à l'heure, avec les petits tapis de prière, avec, je ne sais pas, ou même tous les influenceurs, les imams du net que Radio Principe, mon ami Ziyech, qui a bien fait le boulot en les dénonçant. tous ces mecs-là aujourd'hui s'enrichissent sur ça parce qu'ils ont compris qu'il fallait créer la machine. Voilà. Donc, je voulais qu'on rebondisse aussi sur le tweet de Collectif Nemesis qui a repris la vidéo du Han Power pour lui faire une éloge. Elle met, Et Johan soulève un point intéressant. Aujourd'hui, en France, très peu de jeunes femmes osent s'habiller de manière féminine que ce soit à l'école ou en dehors. Ce n'est que la plupart du temps. Ce n'est la plupart du temps, pas un choix, mais une obligation tacite pour ne pas se faire insulter, harceler ou agresser. Une obligation pour ne pas finir comme Shaina ou Samara, jugée trop libre, trop occidentale. Et nous savons tous très bien que ce changement est dû en grande partie au changement démographique de notre pays et à son islamisation. Soutien à Johan qui se fait harceler, menacer de mort pour avoir dit une évidence. Alors, il ne se fait pas menacer de mort pour avoir dit que la faute à la décadence, c'était la faute à l'islam. Il se fait insulter aujourd'hui parce qu'il a filmé des collégiennes en sortie de collège. Moi, je suis père, je suis père de famille. J'apprends qu'un homme influenceur de droite qui est passé à TPMP, qui se revendique ouvertement homosexuel et qui a fait d'ailleurs de son homosexualité un combat politique, qui filme ma gamine ou mon gamin en sortie de collège, je fais tout pour retrouver ce mec. Je fais tout pour retrouver ce mec. Je ne sais pas aujourd'hui si les parents ont vu cette vidéo, mais moi, ça me rendrait complètement fou. Mais complètement fou. Vraiment. Et justement, parlons-en de Johan Power qui met son homosexualité en avant parce que ça me rappelle un petit peu ce que disait Soral il y a quelques années sur les plateaux télé face à Roselyne Bachelot ou Cher Disson. Il parle justement de l'homosexualité et même Francis Cousin en parle de l'homosexualité. il en parle très bien. Aujourd'hui, il faut comprendre que cette homosexualité telle que Johan Power se revendique. Il se revendique homosexuel mais anti-LGBT parce qu'il combat le LGBT politique, sociétal, etc. Ce qui n'est pas mauvais. Moi-même, j'ai fait un micro-trottoir où j'ai interviewé des homosexuels du Marais, des couples homosexuels qui me disaient justement qu'aujourd'hui, le LGBTisme leur nuisait, les nuisait. Ça les nuisait parce qu'aujourd'hui, le LGBTisme promeut justement la revendication de l'identité basée principalement sur le couple éphémère. Vous savez très bien ce que je prétends par couple éphémère. On parle aussi du mot SEXE mais on ne peut pas le prononcer sur YouTube. Et ça les empêchait justement de vivre le véritable amour ou de vivre une véritable vie de couple. Aujourd'hui, tous ces gens-là ne sont pas pris au sérieux. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que l'homosexualité c'est quand même principalement basé sur la relation éphémère, sur le coup d'un soir. Voilà. Et tous ces homosexuels qui veulent vivre pleinement une vraie vie amoureuse ou une vraie vie de couple n'y arrivent pas. N'y arrivent pas. Et c'est normal. Encore une fois, on peut le comprendre. Si on lit de la vie, on comprend qu'effectivement, vous avez beau forcer de toutes vos forces et avec toute la puissance possible, ce qui sortira de votre derrière n'ira pas à la maternelle. Ce n'est pas faux. Et en réalité, justement, je pense que la sélection naturelle a besoin de l'homosexualité parce que c'est un frein aussi à la surpopulation. C'est un frein à la surpopulation. Il y avait même, je crois que c'était Zemmour qui en parlait. Pour le coup, Zemmour ne disait pas des conneries. Il parlait justement de l'homosexualité et il disait que les périodes où l'homosexualité était restreinte, j'avais fait une prise de note là-dessus, il faudrait que je la retrouve. Je vous la mettrai peut-être à l'écran. Il parlait justement du fait qu'il y a des périodes, par exemple, je crois que c'était en Occident ou même en France, où il disait qu'il y a des périodes où on était en surpopulation et bizarrement, dans les périodes de surpopulation, l'homosexualité était accordée, était autorisée justement pour éviter d'être trop surpeuplée. Et les périodes de sous-population, c'est là où effectivement l'homosexualité était justement punie de mort ou punie, grandement punie, sévèrement punie parce que justement, c'était les chefs d'État, les emplois, etc. pensaient que c'était vraiment un frein dans leur population et que ça allait mener à la mort d'une civilisation. Donc, il y a des périodes où elle a été régulée et d'autres, elle a été acceptée. Et on voit qu'aujourd'hui, nous en Occident, on est en totale surpopulation et étonnamment, l'homosexualité revient de plein fouet. On a le LGBTisme, on a l'homosexualité qui est de plus en plus acceptée ici en Occident et bizarrement, on est en surpopulation. Donc, ça permet justement de créer un frein à la surpopulation et de nous laisser un petit peu de temps, le temps que la civilisation, que le taux de natalité rebaisse, etc. Pour ensuite, peut-être, qui sait, on avancera peut-être dans une phase où l'homosexualité sera re-interdite ou re-très mal vue au point de la punir. C'est très intéressant, c'est des analyses comme ça, comme quoi il n'y a pas tout à jeter chez Zemmour et c'est d'ailleurs ce que je dis, c'est être un honnête homme, c'est prendre le bien chez les gens et par contre le mal ne pas le prendre ou en tout cas le dénoncer. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'une personne dit quelque chose de mal que tout est à jeter comme Johan Power. Moi, je n'aime pas Johan Power, je ne le porte pas dans mon cœur. Là, ce qu'il a fait, pour le coup, je n'aime pas. Mais ce qu'il a dit dans son discours, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, effectivement, il y a une islamisation chez les jeunes. Moi-même, je l'ai dit au début, je crois que j'ai un petit peu trop dérivé, mais j'ai été surveillant dans un lycée. Effectivement, je voyais beaucoup de jeunes qui s'islamisaient ou qui s'arabisaient. Moi, je dis plutôt qui s'arabisaient dans le sens où l'africation du langage. Vous savez, ils prononcent les D ou les T, ils mettent un J dedans, devant. Ils mettent un J. C'est dimanche. Ils ne disent pas dimanche. Ils disent dimanche. Ou alors, au lieu de dire quartier, ils vont dire quartier. C'est pareil. Ça vient effectivement d'une africation du langage qui viendrait probablement de ce que Stéphane Édouard appelle les barbares ou les populations, effectivement, qui ont la peau caramélisée, dirait-on. Donc, effectivement, oui, ce qui est dommage, c'est que toute cette diversité qui nous est mis en avant en disant la diversité, c'est beau, c'est beau, c'est bien. Oui, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on se mélange tous. Mais si on se mélange tous, il n'y a plus de diversité. Si on parle tous comme tout le monde, si on se ressemble tous, si on a tous le teint caramel complètement métissé, on se ressemble tous. Et au final, il n'y a plus de population même, il n'y a plus de diversité même. C'est assez terrible. Mais je reviens à mon anecdote sur le fait que j'étais surveillant. j'étais surveillant donc que l'année dernière. Et à un moment, c'était l'arrivée du Ramadan. Et il y a un type qui était blanc, il y a un type blanc qui était chrétien, un chrétien blanc qui faisait le Ramadan. Et c'est là où je me suis dit « Ah ouais, quand même ! » J'en ai parlé justement avec un autre surveillant. Il me disait « Ouais, ça a commencé avec sa sœur. Il s'est renseigné sur ça. Il s'est renseigné sur l'islam. Il aime bien l'islam. Il aime bien le Ramadan. Je ne sais pas quoi. » Et c'est là où tu te dis « Effectivement, aujourd'hui, l'islam et même les religions, aujourd'hui, c'est devenu un objet de consommation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, un chrétien « Ah ben, j'ai envie de faire le Ramadan, je deviens musulman. » Voilà, pendant un mois. Puis finalement, il n'a pas aimé. « Non, mais je n'ai pas aimé. Je reviens au christianisme. » « Ah, puis ça me fait chier. Je vais devenir athée. » C'est ça, en fait. Aujourd'hui, c'est ça. Avant, c'est-à-dire que tu avais des mecs comme l'abbé Pierre ou Sœur Emmanuel qui vouaient toute leur vie à Dieu, qui, dès leur plus jeune âge, vouaient leur amour et leur éternelle condition à Dieu. Sœur Emmanuel qui a dormi avec des gens en bidonville, qui est allé dans des prisons et qui a pardonné des gens en prison, même des violeurs, des gens qui ont fait des crimes atroces, elle leur a dit dans les yeux « Je vous pardonne. » C'est une femme qui a donné son cœur à Dieu toute sa vie et elle ne s'est jamais déconcentrée de son chemin ou de sa voie. Aujourd'hui, on est dans une société court-termiste où on a envie de tout faire. C'est des gens qui ont plein de passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font un peu de piano, ensuite, de course à pied, ils vont faire un peu de ça et puis ils vont se revendiquer de cette passion-là alors qu'ils en ont fait deux mois, tu vois. Et ils vont se revendiquer professionnels de cette passion. Pareil pour la religion. Un moment, oui, avant j'étais chrétien et puis maintenant je suis ça et puis maintenant je suis ça. Et moi-même, ça m'arrive d'avoir ce qu'on appelle des lubies, des passions comme ça qui nous viennent pendant un certain temps et puis on s'en délasse très vite parce qu'on se rend compte aujourd'hui que dès qu'on n'y arrive pas, on bloque ou dès qu'on ne réussit pas ou dès qu'on n'a pas on quitte ce domaine ou on arrête cette chose-là comme la plupart des gens sur les réseaux sociaux qui commencent les réseaux sociaux qui pensent que comme tous les influenceurs ils vont percer, gagner beaucoup d'argent et être très connus puis ils se rendent compte qu'au bout d'un an ou deux ans ça ne marche pas pour eux parce qu'ils sont obligés de faire des choses qui ne leur plaisent pas forcément et bien ils arrêtent. Voilà. Ou pareil avec des gens qui vont se lancer dans un certain milieu qui vont s'y mettre à fond et puis six mois après tu ne les vois plus. Moi ça me fait penser à la boxe. Combien de fois tu vois des types à chaque début d'année des petits gamins de 14-15 ans qui sont là ouais moi je veux faire de la compétition moi je veux devenir boxeur je veux être Baki je veux être Dumbé je veux être je ne sais pas qui nanana et au bout de trois mois le coach il leur dit non mais attends tu n'as pas le niveau pour faire la compétition laisse tomber ou alors pire tu as les mecs qui font de la compétition ils perdent et puis ils arrêtent tout tu ne les vois plus à la salle. Bon ben voilà. Ils ont fait trois mois de boxe et puis tu sais dans leur bio Instagram ils ont mis boxeur on ne rigole pas ici c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes c'est ce profil-là malheureusement je déplore je ne les critique pas eux parce qu'en fait ils sont victimes de ça ils sont complètement aliénés ils sont complètement ils sont complètement perdus c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui surtout ma génération on est une génération perdue on est une génération on est obligé de s'attacher à plein de choses parce qu'on ne s'y retrouve plus c'est exactement ce que dit Tyler Durden dans Fait Club il dit à force de posséder des objets les objets finissent par nous posséder mais c'est vrai aujourd'hui on est possédé par le matérialisme on est possédé par des choses physiques matérielles et complètement inutiles pour la plupart en tout cas quand vous regardez autour de vous en réalité 90% de ce que vous avez autour de vous ne vous sert à rien ou ne vous sert en tout cas pas à grand chose dans la plupart du temps c'est des choses qui vous sont utiles un moment mais qui ne vous sont pas utiles dans votre quotidien mais c'est vrai qu'on est une génération où on est complètement perdu on est complètement démoralisé on est complètement et c'est parce qu'on est perdu au fond de nous notre intérieur notre être notre spirituel n'est plus là notre être intérieur ce qu'appelle ce qu'appelle Francis Cousin la communauté organique on n'est pas fait pour vivre avec autant de choses autant de connexions vous imaginez en un clic on a le monde entier à nos pieds on peut se connecter au monde entier rien que moi je peux parler à des milliers de gens c'est pas normal rien que tout ça c'est pas normal et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça nous dépossède totalement de notre être intérieur mais bon après ça c'est des sujets qu'il faudrait que j'explore plutôt en live pour ceux qui voudraient en savoir plus parce que là c'est pas le sujet le contexte pour en parler en vidéo mais c'est super intéressant donc en conclusion Johan Power ne t'inquiète pas l'islam tu en veux sa fin et bien il est déjà fini c'est à dire qu'aujourd'hui c'est un islam séculaire c'est un islam sécularisé c'est un islam qui rentre dans une matrice dans une matrice et dans une logique libérale basée sur le mode sur le mode de consommation capitaliste ultra concurrentielle libérale et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu vois des femmes qui portent des voiles et qui font des tiktok parce qu'elles rentrent parce qu'aujourd'hui l'islam c'est une part de marché c'est une part de marché l'islam c'est devenu une part de marché mais c'est aussi pour certains jeunes hommes par exemple un modèle de virilité parce que la plupart des musulmans aujourd'hui de banlieue c'est des mecs qui ont des gros bras c'est des mecs qui ne se laissent pas faire c'est des mecs qui n'hésitent pas à t'insulter aujourd'hui Johan Power c'est des mecs qui ont un certain courage en réalité qui n'hésitent pas à faire front alors même si ce n'est pas la plus grande virilité celle de faire front ou d'insulter c'est une certaine virilité qui plaît aux jeunes hommes de 14-15 ans et qui s'intéressent à l'islam pareil pour les jeunes femmes les jeunes femmes aujourd'hui qui voient des femmes évidemment totalement décadentes qui enchaînent plein de partenaires des femmes soi-disant libérées en mini-jupe qui enchaînent des partenaires des partenaires qui se revendiquent féministes et au final on voit que ces femmes-là finissent seules la plupart des divorces enfin la plupart des mariages finissent en divorce ces femmes-là quand elles regardent par exemple les vieux parents les vieux parents musulmans du bled c'est des parents c'est des couples qui durent depuis plus de 80 ans qui forment une certaine unité de production alors peut-être qu'elles prennent effectivement elles prennent en exemple ce genre de couple plutôt ce couple blédard ou ce couple étranger qui dure grâce à la religion grâce à une certaine forme de discipline religieuse plutôt qu'à enchaîner les partenaires pour consommer voilà on consomme son partenaire on va consommer un partenaire on ne va plus vivre le vrai amour on va consommer on va consommer l'amour on va consommer le coup d'un soir voilà dans le but de dans le but de se remplir intérieurement on est tellement vide on est tellement dans une vacuité intérieure qu'on est obligé de se remplir extérieurement on est obligé de jouer un rôle on est obligé d'acquérir des choses on est obligé de consommer son partenaire on est obligé de consommer des vidéos des trucs etc voilà voilà c'est tout ce que je tout ce que je pourrais dire excusez-moi wow tout ce que je pourrais dire pour cette vidéo rien de plus voilà je pense avoir dit tout ce qu'il fallait et vous voyez j'ai pu répondre à Johan Power sans tomber dans l'insulte en utilisant l'arme l'arme verbale la science du verbe j'en suis assez fier mettez un like abonnez-vous et puis n'hésitez pas à me dire votre avis est-ce que vous pensez vous aussi qu'on vit un islam libéral aujourd'hui en Occident ou que vous vous témoignez d'une véritable radicalité islamique plutôt celle qu'on pourrait voir notamment en Orient Proche-Orient Moyen-Orient dites-moi un petit peu en commentaire les amis rendez-vous dans quelques heures au revoir normal pour une prochaine vidéo paix et à mort sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis